allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Luc Dersin aujourd'hui on fait un retour sur Automobilista 2 sur AMS2 on va partir en TSD avec les formula classiques de la génération 3 le modèle 1 alors je vais vous mettre un peu délivré où vous allez vous retrouver dans les couleurs on va la laisser et celle ci on va vous mettre celle là donc voilà donc pour moi c'est formula classique de la génération 3 sont les formules 1 des années 1993 ou 94 ça a quand même toute son importance alors on a plusieurs formula 1 alors celle ci avec un v12 qui ressemble furieusement à la ferrari même si on peut pas le dire vous savez bien qu'ils n'ont pas les licences donc je vais peut-être vous la montrer dans le showroom cette ferrari à moteur v12 ensuite on passe à celle ci qui ressemble furieusement à soit la williams renault fw 14 de l'année 93 ou la fw 16 de 1994 et moi je partirai plus pour la fw 16 qui était celle d'artan sénat avec ce cockpit très étriqué c'est pas du tout à l'aise non voilà pour moi c'est plus la wc scade fw 14 si je fais une erreur dans les commentaires dites le et ensuite celle ci qui pour moi n'est autre que la benetton de michael schumacher benetton caractérisé on va le voir si on la voit de profil avec son museau voilà en tête de requin très caractéristique de la benetton poussé par le moteur v8 de chez ford et nous on va aller avec la fw 16 ou 14 elle est à préciser mais je pense que pour des brésiliens ça m'étonnerait pas que ce soit la fw 16 et comme c'était le 26e anniversaire de la mort d'artan sénat on va partir sur le circuit d'imola et voir ce que vaut un peu cette voiture voiture propre que c'est par un vélix renault 740 chevaux boîte séquentielle 6 rapports alors j'allais maintenant c'est top et je vais loader voilà ok load complete c'est bon alors pourquoi j'ai fait un peu de setup parce que si vous voulez avec le setup de base vous verrez que c'est très très compliqué euh très très compliqué d'aller chercher les 300 km heure et ici je les touche seulement à peine en fond de la ligne droite après le virage v9 vous verrez que j'atteins les 300 en pile mais le moteur est à fond donc à mon avis encore à améliorer et on est parti avec cette 8e Renault sur imola donc pas de limiteur, pas de limiteur pour cette voiture je vais pas ben Je crois qu'en 1994, la boule avait été réalisée par Ayrton Senna en 31 et quelque chose. Des voitures qui ont la particularité d'être très sous-vireuses et cette 8e Renault est sous-vireuse. En entrée et en milieu de courbe, et sur-vireuse en sortie de courbe, on va accélérer. On est parti pour faire un tour du circuit, Limola 1988. Une droite de départ, une droite de stand. On va accélérer. Le virage de Tamburello où Ayrton Senna est mort. C'est un virage qui est très très facile. Le virage 8e 9. Freinage ici avant le panneau 50 mètres. On redescend en 2 pour l'épingle de la Tosa. On réaccélère. 3e. 4e. 5e. On passe la 6 aussi. Freinage à 50 mètres et on redescend en 3 pour Piratella. On réaccélère. 4e. On réaccélère. 4e. 5e. Freinage à 75 mètres. On redescend en 2 pour l'épingle de la Tosa. On passe la 3 ici. On réaccélère jusqu'en 6. Freinage à 100 mètres ici. On redescend en 2 pour Iwaza. On passe la 3 ici. On réaccélère. 4e. 5e. Coup de frein. On met la 4 pour la Variante Bassa. Et la dernière chicane ici. Gauche-droite en première. Et voilà, on a fait un tour du circuit. Dimola 88. Allez, je vais profiter de l'ambiance au maximum. Mais je vous fais quelque chose de propre. à tout de suite. On réaccélère sur son C'est parti. Je pense qu'Afton Sena avait fait la pole position d'une 31 et quelque chose, on est déjà en une 31, 172. Ça freine, hein? C'est le sous-virage de dingue. Avec ces vibreurs qui sont énormes. Oh, oh, oh. On a gardé le contrôle, c'était chaud. On est passé, c'est la minute 31. Oui, c'est impossible qu'Afton Sena soit mort dans ce virage de Tamburello alors qu'il suffit seulement de tourner un peu le volant et on le passe à fond. C'est quand même le plus grand pilote au monde. Donc, à part un problème mécanique, ou comme on l'a expliqué, un bris de suspension qui est venu hurté son casque mortellement, je ne vois pas comment on peut être mort dans ce virage. Ma main avec une voiture capricieuse, ça passe à fond. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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